Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de participer au tag de Noël qu'a fait Steph de Piketty sur sa chaîne qu'elle a fait en collaboration avec une autre youtubeuse dont je vous mettrai le nom juste là parce que je l'ai oublié. Et donc j'avais envie de continuer la chaîne de tag même si je n'ai pas été taguée. Donc il est constitué de 12 questions, principalement sur Noël. Donc c'est parti, première question. Quel livre aimeriez-vous avoir sous le sapin ? Alors moi c'est plutôt un livre de photos, il y a des photos, des explications. C'est Les chats dans la pop culture de Stéphanie Chaptal et Claire France-Stevenon. Donc c'est un livre qui recense toutes les apparitions des chats dans les films, dans les livres, dans tout ce qu'on peut trouver dans la pop culture. Et je l'ai feuilleté, il est génial, donc voilà c'est un livre qui me plairait énormément. Ensuite c'est la deuxième question, et quel livre offririez-vous à un proche à Noël ? Donc moi j'ai décidé de choisir mon coup de cœur ultime de l'année. Il s'agit de La face nord du cœur de Dolorès Renondo. Donc c'est un livre à bien sûr à choisir, à qui je l'offrirais parce que c'est un policier. Mais je l'ai adoré. Pour l'instant il n'y a aucun livre qui l'a surpassé. Donc voilà, ça serait vraiment celui-ci parce que j'aime bien offrir mes coups de cœur en plus. Donc les partager, donc ça serait vraiment l'occasion. Ensuite la troisième question est le livre qui te donne froid. Alors j'ai un petit peu eu du mal à trouver, et pour moi c'est Glacé de Bernard Minier. Parce que toute l'enquête de mémoire se passe dans la neige, en plein hiver, avec un moment où Servaz se retrouve carrément coincé dans la neige. Et vraiment c'est un livre glaçant, autant par son contenu que par son ambiance. Donc j'ai trouvé que ce livre s'y plaisait très bien dans cette catégorie. Ensuite la question 4 est un livre qui te réchauffe le cœur. Alors là je vais vous parler d'un autre de mes coups de cœur. Il s'agit d'un chat des rues nommé Bob de James Bowen. J'ai choisi ce livre parce qu'il réchauffe le cœur dans le sens où il montre que les animaux peuvent apporter énormément à l'homme. Et dans ce livre, cet homme, ce jeune homme, non James, parce que c'est une autobiographie, a réussi à se sortir de son addiction à la drogue, à se trouver un projet de vie grâce à son chat Bob, qui est un chat des rues qu'il ne connaissait pas, qui arrivait un jour dans sa vie et qui a tout chamboulé. Et pour moi voilà, je trouve que c'est une histoire qui réchauffe le cœur et qui donne foi en l'humanité. La question 5, le personnage avec qui tu te blottirais bien sur la couette ? J'ai pas trouvé. Voilà, parce que moi tous les personnages, mes personnages préférés de littérature, c'est pas des personnes que tu as envie d'avoir sous ta couette pour discuter, pour boire un chocolat chaud. C'est soit des gens qui ont plein de choses à t'apprendre, soit c'est des personnages que j'aime parce qu'ils ne se laissent pas faire, parce que voilà, ils ont une certaine personnalité. Et en fait, à part me blottir sous le drap avec un chat, issu d'un livre, ben je sais pas. Voilà, donc là je sèche complètement. N'hésitez pas vous à me dire quel personnage vous auriez choisi, parce que je vous avoue que moi, c'est la seule question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Ensuite, la question 6, les personnages que tu inviterais bien à Noël ? Donc là, ça va revenir sur ce que je vous disais de mes personnages livresses préférés. J'inviterais bien Hercule Poirot pour son côté un peu sarcastique, caustique, sa clairvoyance. Et j'inviterais bien Lisbeth Salander, parce que ben, elle est badass. Elle ne se laisse pas faire, elle a envie de vous dire merde, elle vous dit merde. Voilà, moi c'est un de mes deux personnages littéraires préférés, et j'aimerais bien discuter avec eux. Je pense que ça peut être explosif, mais voilà, ça peut être super sympa. Ensuite, une couverture ringarde, par rapport au pull moche de Noël. J'ai eu du mal à trouver ça dans ma bibliothèque. J'ai plutôt transformé ringarde en kitsch, avec 4 chats dans le cœur de Dennis O'Connor, que m'a offert mon amie Nila l'année dernière, que je n'ai pas encore lu. D'ailleurs, il faudrait que je lise pour Noël, il est vraiment de circonstance. Mais je trouve que la couverture est très mignonne, mais elle est kitsch. Vraiment très très kitsch. Donc, je me suis dit qu'il rentrait parfaitement dans la catégorie. Ensuite, dans quel livre aimeriez-vous passer Noël ? Alors là aussi, j'ai eu beaucoup de mal, parce que... Moi, j'aime bien mes Noëls en famille, donc c'est vrai que les remplacer par autre chose, c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai choisi N'oublie pas les chocolats, de Tamara Baliana, parce que j'avais beaucoup aimé cette romance de Noël l'année dernière, où vous avez une jeune femme qui adore Noël, un jeune homme qui déteste Noël, et surtout la jeune femme, elle fait des chocolats pendant son temps perdu, enfin pendant son temps libre plutôt, parce que le temps libre n'est pas perdu. Bref, je m'enfonce. Mais voilà, elle faisait des chocolats, et elle va arriver à en faire de cette façon un projet. Et j'avais beaucoup aimé ce livre que j'avais lu, je crois, d'une traite, une après-midi, mais il avait une petite ambiance cocooning qui m'avait vraiment plu. Ensuite, quel livre de Noël aimerais-tu adapter en film ou série télé ? Alors là, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal, parce que je trouve que les livres ressemblent beaucoup aux films. Donc, à la rigueur, j'aurais bien aimé qu'un film soit adapté en livre, par exemple, Holiday, qui est sur Netflix, qui est un film que j'aime beaucoup, un film de Noël, donc j'aurais bien aimé le retrouver un peu, ce style-là, en livre. Et sinon, j'ai choisi Vous faites quoi pour Noël, de Karen Ponte, parce que l'année dernière, j'avais lu le premier tome, et j'avais beaucoup aimé. Donc, je me dis, pourquoi pas, à voir ce que ça rend sur les écrans. Ensuite, question 10, un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant ? Harry Potter. Voilà, parce qu'en fait, depuis quelques mois, je me suis lancée dans la relecture d'Harry Potter. J'ai lu les trois premiers. J'ai le 4 que je voudrais lire en décembre, mais en décembre, j'ai un rythme de lecture proche du néant. Ça fait huit jours que je suis sur le même bouquin, j'avance pas. Mais j'aimerais bien lire Harry Potter, pourquoi pas, pendant le 24, 25, 26 décembre. Ça pourrait être cool, parce que j'aime beaucoup vraiment son univers, et c'est une vraie redécouverte. Je m'y replonge dedans, donc vraiment, je retrouve mon âme d'enfant, parce que je lisais ses livres quand j'étais ado, et voilà, ça me rappelle des bons moments de lecture. Ensuite, 11e question. Quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée ? Donc, c'est-à-dire un livre que je n'ai pas aimé. Et alors là, je l'ai trouvé tout de suite. Il s'agit de Bonjour Véronica, de Raphaël Montez, que j'avais eu dans le cadre de mon partenariat avec Hauteville. J'ai détesté ce livre. C'est le seul abandon de l'année à l'heure actuelle. J'ai arrêté, je crois pas, entre 80 et 150, je sais plus exactement. Donc, je me suis quand même accrochée. Mais plus je lisais, plus c'était glock, c'était gênant, c'était... Non, vraiment, ça ne m'a absolument pas plu. Et ce livre, je m'en débarrasserai avec plaisir. Vraiment, il m'a vraiment gênée. Et voilà, c'est vraiment le livre que je n'ai pas aimé et que ça ne me ferait pas de peine de m'en débarrasser, clairement. Et la dernière question. Pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque ? Alors, pour moi, ça serait Anne de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery, publiée aux éditions Toussaint L'Ouverture, que m'a gentiment offert mon binôme l'année dernière, à Noël, il me semble, que je n'ai pas encore lu, mais c'est prévu. Et voilà, il est super beau, la couverture est très belle, c'est tout doux, tout cocooning, et il irait très bien avec un sapin de Noël. Et voilà, ce petit tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de répondre à ces questions, je vous les mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir. Et normalement, le principe de ce tag, ça serait de taguer d'autres personnes. Alors moi, je ne tag personne en particulier, ceux qui ont envie de le faire, faites-vous plaisir. Mais voilà, c'est comme vous voulez, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, et je vous dis à très bientôt.